Bonjour à toutes et à tous. J'avais 18 pages, je vais essayer d'en faire que 8. Je vous rappelle que le schéma départemental, ce sont des documents qui sont issus de la loi du 26 juillet 2000. Ce schéma 2023-2029, puisque ce sera les 6 prochaines années, est le troisième de rang. Il sera présenté à la commission départementale de la chasse de la faune sauvage en mai prochain et soumis à consultation publique durant le mois de juin. Il ne prendra effet qu'après sa validation et sa signature, bien évidemment, par M. le préfet. Le conseil d'administration a souhaité une rédaction pragmatique, abordable et compréhensible par tous, rigoureuse et prévoyante. Pragmatique, car il doit lancer les grandes lignes de la gestion de la chasse de notre département en cohérence avec nos possibilités et nos opportunités d'utilisation des territoires, ça a été expliqué par Olivier, nos capacités financières, ça sera expliqué par notre trésorier, et notre disponibilité en ressources humaines. Je vais demander à tous mes collègues qui s'investissent encore plus, mais je crois qu'ils n'ont plus de temps. Il inclut donc les points essentiels afin d'éviter de gratter du papier pour rien et exclut toutes les considérations philosophiques qui ne servent pas à grand chose, et surtout pas à faire avancer ce type de document qui doit être très, très, très pragmatique. En conséquence, ce schéma sera recentré sur l'article L.425.2 du Code d'environnement, qui insiste sur trois points. C'est le point essentiel de rédaction des schémas. Les plans de chasse et les plans de gestion, la fixation des prélèvements au maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs, les lâchers de gibiers, la recherche du grain gibier blessé, les prescriptions d'agrénage, les actions pour préserver les habitats de la faune sauvage, c'est-à-dire la biodiversité qui a été expliquée, l'équilibre agro-synergétique, pour parler vulgairement, ce sont les dégâts, Madame la Présidente, et la surveillance sanitaire, c'est ce que nous faisons avec le réseau S'Agir. Il doit être abordable et compréhensible, car il est opposable aux chasseurs et aux détenteurs de droits de chasse. Il a ainsi une partie réglementaire qui permet aux autorités compétentes, notamment l'OFB, M. Arsanto, de relever des infractions aux dispositions qui y sont prévues, M. Arsanto et M. les gardes particuliers. Il doit être rigoureux et prévoyant, car nous devons nous adapter aux évolutions des mentalités au sein de la société et anticiper non pas l'évolution des contentieux, parce qu'ils existent déjà, mais leur portée. À partir de là, nous avons élaboré cinq enjeux. Alors, il y a le premier enjeu sur la sécurité. C'est malheureusement, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, qu'on a insisté sur ce travail et que nous avons travaillé étroitement avec les services de l'OFB. Cela pour que l'ensemble des membres des mesures de sécurité, simples et de bon sens, soient codifiées. L'objectif recherché étant de permettre à tout un chacun une lisibilité permettant d'agir en personne responsable. Je crois que vous le voyez sur l'écran, nous avons classifié l'inventaire des mesures à respecter afin que vos responsabilités ne soient pas engagées ou tout au moins minimisées en cas d'accident ou d'incident. Je vous rassure, il n'y a rien de nouveau. C'est que c'est classifié numéro par numéro. Et les responsables de chasse, chefs de battue et des présidents, pourront s'appuyer là-dessus pour passer le bon message à leurs chasseurs. L'enjeu numéro deux, ce sont les espèces. Sur les espèces, on va insister sur le petit gibier. Cyril vous en a parlé tout à l'heure sur la presse de crise. Nous avons mis en place un plan de gestion rigoureux. Nous n'avons... Enfin, on n'a rien inventé. On s'est appuyé sur un jugement du tribunal administratif de Toulouse qui condamnait une fédération voisine au motif que, je cite, « les dispositions de l'arrêté préfectoral attaqué concernant les modalités de chasse de la perte crise compromettent la conservation de cette espèce ». C'est attendu, ces considérations nous semblaient aller s'en dire, mais on a préféré l'écrire. C'est ce qui va être écrit sur le schéma départemental, et c'est ce que vous a expliqué Cyril tout à l'heure. Et ce plan de gestion perte crise prévoira donc... Alors, attendez, je me suis perdu. Ce plan de gestion perte crise, oui, évoqué précédemment par Cyril, devra être reconduit à l'identique. C'est-à-dire ce que vous a énoncé notre technicien, le rendu des carnets, les demandes de carnets de prélèvement, le logiciel de Fernand. C'est obligatoire pour que nous puissions répondre concrètement en cas de contention administrative. Sur la perte rouge, sur le lapin et le lièvre, nous allons, compte tenu de la classification du lapin et de la perte rouge en situation d'espèce en voie de... Ah, zut, excusez-moi, je suis un peu stressé. En instance de classement, voilà, en instance de classement d'espèce quasi menacée, nous allons nous calquer sur le plan de gestion perte grise à l'orée de 2024-2025. C'est-à-dire que cette année qui va arriver, nous allons faire des tests et nous allons, dans un an, appliquer ce plan de gestion, calquer ce plan de gestion perte grise sur le plan de gestion perte rouge, lapin et lièvre. La création d'unités de gestion sera prioritaire, puisqu'elles n'existent pas aujourd'hui. Les lâchers de jeunes oiseaux hors chasse et après les opérations de comptage seront privilégiés. Une valuation des indices d'abondance au printemps et à l'été sera réalisée. Une détermination des quotas des prélèvements par UG, également, au même titre que la perte grise, sera actée. Le suivi de l'impact de la chasse sera élaboré au niveau du carnet du chasseur 66. Et, bien évidemment, nous mettrons tout ça en corrélation avec ce qu'a expliqué Olivier au niveau des aménagements biodiversité. En ce qui concerne les ézodes, ce que je tiens à vous dire, c'est que, jusqu'à aujourd'hui, l'API, les tourneaux sont classés ézodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts anciennement nuisibles sur l'ensemble des départements. Le renard et la martre sur une partie du département et sur certaines zones privilégiées. Je tiens à vous informer que, sans remonter d'informations claires et fiables, aucun classement ne sera possible. Donc, les objectifs du schéma en ce qui concerne les ézodes, c'est surtout dans le cadre du petit gibier, de la démarche petit gibier, où nous allons mettre en place un cahier des charges qui prévoira la régulation des espèces prédatrices et la création et la structuration d'une association des piégeurs qui pourra intervenir sur les territoires sous convention pour le petit gibier. En ce qui concerne le gibier d'eau et les oiseaux de passage, on a Charles Navarro dans la salle, qui connaît bien le sujet. Pour aller vite, vous le verrez tout à l'heure. Mais on a un plan de gestion qui existe depuis plusieurs années, qui a été reconduit en 2021. Donc, on ne va rien changer à ce plan de gestion. Je rappelle que les priorités de celui-ci sont les limites des périodes de chasse, les quotas de prélèvement, les opérations de comptage et les obligations de déclarer ces prélèvements. Donc, là aussi, rien n'a changé. Sous le grain gibier, en ce qui concerne le sanglier, on a deux axes qui sont principaux dans le plan de gestion actuel. C'est l'optimisation et l'amplitude des périodes de chasse, donc du 1er juin au 31 mars, et l'utilisation de tous les modes de chasse sous les zones sensibles. Donc, ce plan de gestion sera reconduit. Les dispositions du nouveau schéma se substitueront aux règlements intérieurs qui bloquent, il faut le dire, certains bloquent certains modes de chasse, notamment l'affût et l'approche, sur les secteurs à un jeu de dégâts. C'est-à-dire que le schéma départemental ne prévoira pas que certains détenteurs de droits de chasse mettent en péril l'activité des agriculteurs au motif que les modes de chasse ne soient pas optimisés. En ce qui concerne les espèces soumises à plan de chasse, on a eu plusieurs réunions avec les secteurs concernés. Je me permets simplement d'interrompre deux minutes, simplement pour saluer le préfet et le remercier d'assister à nos travaux. Merci. Je ne reprends pas, monsieur le préfet. Très bien. Donc, en ce qui concerne les plans de chasse, je disais qu'on ne va pas réinventer la roue. On a des plans de chasse qui fonctionnent bien. Le triennal a été expliqué. Le schéma, là aussi, va insister sur le respect des limites de retour de réalisation des plans de chasse et sur le respect des règles relatives au prélèvement par saison du plan triennal. Olivier vous l'a dit, vous avez un plan triennal de 60 animaux, il faut en faire un minimum 20 par an. L'enjeu 3, c'est l'équilibre agro-silvocynergétique. L'objectif de cet enjeu est de pérenniser la présence de la faune tout en conservant la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. Au travers de la charte signée par l'État, il y a quelques années, la Chambre d'agriculture et la Fédération, les bases de cet équilibre avaient été bien établies. Je rappelle pression de chasse sur les zones sensibles, prévention par la mise en place de dispositifs de protection, concertation locale entre les référents agriculteurs et les référents chasseurs. Cette charte va être actualisée et permettra d'adapter les moyens à mettre en oeuvre au regard des situations locales. L'enjeu numéro 4, ce sont les habitats et la biodiversité. Olivier en a parlé largement. Les objectifs, c'est d'atteindre un volant d'espèces le plus large possible au travers de l'expérience du développement des contrats biodiversité qui seront réalisés entre la Fédération des ACA, la Fédération des agriculteurs ou la Fédération et les collectivités territoriales. Et le dernier point, le dernier point, concerne les engagements des chasseurs et des détenteurs de droits de chasse. Là aussi, rien de nouveau, mais sur le principe, mais nous allons l'acter par écrit sur le schéma. Donc, il sera opposable aux chasseurs et aux détenteurs de droits de chasse. En ce qui concerne la gestion des ACA, les éléments administratifs seront inscrits dans le schéma, c'est-à-dire l'Assemblée générale, les retours de la liste des adhérents, tout ce que l'on vous a demandé depuis plusieurs années, ça rentre à 90%, mais il y a encore quelques ACA qui sont un peu à la traîne. En ce qui concerne le suivi et la gestion des espèces, carnet du chasseur 66, carnet du père de grise, carnet bécasse, carnet de battus et des brasseaux des pains de chasse, les obligations liées à leur distribution, leur utilisation et leur retrait seront actées dans le schéma. Je rappelle que si c'est acté, ça sera opposable. Donc, je vous demande un maximum de rigueur sur ces points. En ce qui concerne l'accueil des chasseurs de petits gibiers, il sera noté dans le schéma que ces derniers devront faire preuve d'aucun ostracisme. Je vous rappelle que ça avait été une orientation du précédent schéma. Cette fois-ci, ça sera noté dans la partie réglementaire. Dans les quotas de permissionnaires, un minimum de 10% de chasseurs de petits gibiers sur la globalité du pourcentage des permissionnaires devraient être intégrés dans les RIC. On n'acceptera plus aucun RIC, qui refusent sous des mesures fallatoires les unes que les autres, qui refusent les chasseurs de petits gibiers. Enfin, les modalités de calcul et de perception de la contribution territoriale, solidaires et responsables, seront également inscrites dans ces schémas. J'ai gagné 8 minutes. Voici les grandes lignes du schéma en toute transparence et objectivité. les seuls changements, c'est que ce que nous réalisions jusqu'à présent sera inscrit et aura une partie réglementaire. Comme je vous le disais, ça va passer en CDCFS et sera analysé, soumis au service de la DLTM, qui le proposeront à la signature du préfet fin juin, début juillet. et vous devrez vous prononcer sur le principe, sur ce schéma lors de la validation des votes. Merci. Merci. Applaudissements ... ... ... ...